... Les transports, justement, est-ce qu'on peut en dire un mot ? Le TGV Nivernais, le Paris-Orléans, clairement, referent en Lyon, relégué après 2030, selon le rapport Druand. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault semble partager cet avis. Quelle est votre position ? Il va falloir attendre. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire, ce TGV, cette LGV, la ligne à grande vitesse ? D'abord, les batailles ne sont pas terminées. Il y a encore beaucoup de négociations. C'est un rapport. Les décisions ne sont pas encore véritablement prises. Jamais oublié non plus que le transport, ce n'est pas que les lignes en vitesse. C'est aussi les transports express régionaux. Il faut rester extrêmement attentif en Bourgogne à ce que les TER, que ce soit des trains ou des bus, aillent au plus près des gens. Et ça, c'est une bataille qu'il faudra continuer à mener. Absolument, c'est-à-dire qu'on soit capable aussi de mettre en place des covoiturages. Enfin, que le système de mobilité soit aussi rebancé. On a parlé d'innovation sociale, d'innovation publique tout à l'heure. Dans le domaine du transport, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à inventer et à mettre au point. Avec les usagers, encore une fois. Mais vous parlez de la ligne en vitesse. Cette ligne en vitesse, si nous avions la conviction qu'elle entre réellement en fonction dans les années 2030-2035, je pense qu'on peut considérer que la bataille n'est pas perdue. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il faut plus de 10 ans pour la réaliser. Si elle était en vigueur en 2032, ça veut dire qu'on commence les travaux en 2020-2022. C'est à horizon humain. Mais ce qui est important, c'est de rendre ce projet irréversible. Et effectivement, là, la négociation avec le gouvernement, elle n'est pas du tout terminée. Nous allons évidemment la mener. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait, dans les années précédentes, promis sans financer. On avait promis des autoroutes, des lignes à grande vitesse, des hôpitaux, des équipements sportifs. Il y avait beaucoup de chèques en blanc qui avaient été faits. Donc, c'est le retour au réel. Mais le retour au réel, ce n'est pas l'abandon. Et donc, ça oblige parfois à renvoyer plus loin dans le temps, à différer des investissements qui, de toute façon, ne se seraient pas faits dans l'état de financement où nous les avons trouvés. Il y a un an. Il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat. Ça s'appelle des chèques en bois. Des chèques en bois, plus que des chèques en blanc, d'ailleurs. Donc, c'est des chèques en bois qui n'étaient pas honorés. Et donc, c'est vrai que le rapport dont vous parlez, il a le mérite de refaire le point entre le rêve et la réalité, de ramener au réel la capacité d'investissement sur ces réseaux. Mais, je le dis aussi avec autant de fermeté, ça ne doit pas être un abandon. Donc, il faut dire clairement, la ligne Grande Vitesse en question, elle a vocation à dédoubler la ligne Paris-Lyon. Ce n'est pas une ligne pour Orléans, pour Nevers, pour Clermont, qui ne suffirait pas à la justifier. Parce que derrière, c'est quand même les passagers ou les contribuables qui payent ces lignes. Donc, elle n'a de sens que si elle vient dédoubler une ligne qui va être progressivement saturée, qui est la ligne Paris-Lyon. C'est dans ce cadre-là qu'elle a été imaginée. Et je pense que ce problème de saturation de cette ligne, même si on nous dit que ça sera plutôt dans 10 ans que dans 5 ans, la saturation de la ligne, eh bien, cette ligne... Selon les observateurs, oui. Voilà, selon les experts. Bon, cette ligne, elle aura sa justification. Rapidement, un papier de la tribune qui nous dit que certains députés disaient au président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, que les moyens d'action et que le morcellement du travail des députés étaient parfois pas très bien agencés, qu'ils n'avaient pas le temps de mener à bien toutes les missions dont ils se voient. Voilà, trop de travail. Trop de travail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous partagez cet avis ? C'est pas trop de travail... Allez, j'ai qu'un travail t-il trop. Écoutez, à ceux qui me posent cette question, je réponds souvent, venez passer une semaine en stage avec moi, et j'accueillerai volontiers vos auditeurs si l'un ou l'autre le souhaite, ou des journalistes d'ailleurs. Donc, venez passer une semaine pour le vérifier. C'est toujours mieux que de le déclarer soi-même. Non, ce qui a été dit par certains députés, et là je le valide complètement, c'est pas tant la charge de travail de chacun, c'est parfois le temps trop court pour bien examiner un texte de loi, ou pour examiner un budget. Ça se fait pas en 24 heures, en 48 heures. Quand on vote la loi, parfois pour 10 ans, 20 ans, et davantage, c'est quelque chose d'abord qui doit être fait avec beaucoup de responsabilité. On n'écrit pas pour soi, on écrit pour la France entière, pour tous les Français, et on vote ensuite. Et c'est vrai que parfois, le temps d'examen sur certains textes, parfois on passe beaucoup de temps sur des textes de moins d'importance, et parfois pas assez. Les budgets, c'est la même chose. On va engager l'école, je suis moi-même rapporteur du budget de l'assurance maladie, aujourd'hui en France, c'est à peu près l'équivalent du budget de l'Union Européenne. Et on n'y passe sans doute pas assez de temps, on n'est peut-être pas assez nombreux à s'y consacrer. On passe le temps pour rentrer à 100% dans le sujet, ou à 200%. Voilà, et donc c'est aujourd'hui une nécessité, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons décidé, enfin, de limiter le cumul excessif des mandats. C'est un combat de longue date, un combat qui doit permettre aux députés d'être plus présents à l'Assemblée nationale, pour avoir plus de temps pour la loi, pour voter les budgets, et pour contrôler aussi le travail des ministres et de l'exécutif. Je voulais simplement faire un petit point éventuellement sur le logement. Actuellement, on travaille, ces sites du flou notamment travaillent, sur l'encadrement des loyers, les priorités, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? La priorité, c'est de créer des logements. Une priorité aussi à rénover les quartiers construits dans les années 60. On le voit à Clamcy, par exemple, la Ferme Blanche, où il y a une vraie opération de réhabilitation. Oui, bien sûr. Et donc là, c'est ça la priorité. Mais nous sommes également, avec Fabien Bazin, notamment sur le pays de Niver-des-Morvents, dans la Nièvre, très attentifs aussi aux logements mieux ruraux, parce que le logement, ce n'est pas que dans les villes. Le pays de Niver-des-Morvents, c'est l'équivalent en population d'une ville de plus de 30 000 habitants, mais évidemment très dispersée. Et aujourd'hui, les aides aux logements ruraux, à l'exception de l'aide du Conseil régional et qu'aux villages à venir, sont presque disparues. Donc on a un vrai problème de remobilisation des financements, des collectivités, sur le logement mieux rural, pour les réhabilitations, pour les économies d'énergie. Souvent, les logements anciens sont les plus difficiles à chauffer. C'est là que la facture d'électricité ou de fioul est quasiment devenue insupportable pour beaucoup de gens. Donc il y a un gros enjeu aussi sur le logement mieux rural. Vous répondez ou non, vos vacances, vous les passerez où ? Qui veut répondre ? Alors, probablement pour une grande partie de la période estivale, et puis après on va les faire, pour ce qui me concerne, un tour du côté du sud de la France et un retour en Italie, où je vais maintenant régulièrement. En voiture avec ma petite famille, probablement cette année, sur les routes des Balkans. Des Balkans ? Voilà, des Balkans. Pourquoi cette destination ? Parce qu'il n'y a pas trop de touristes, et qu'il y a encore des très beaux pays à découvrir, des pays qui ont recouvré la liberté, après des années de crise, de barbarie aussi. Et voilà, j'ai envie d'aller voir comment on revit dans les Balkans. Merci à vous de d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Vous êtes ouvert à nous. Merci, Maria, d'avoir été avec nous. Un plaisir. Pour cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les quatre. Sous-titrage ST' 501